alors voilà la pompe on va la préparer pour la remettre dans le carter donc joint torique changé celui là là je viens de le monter voilà de ce côté là c'est la sortie alors de ce côté il va falloir remettre pareil il ya deux segments à mettre et la rondelle qui vient accueillir la butée axiale la butée axiale on la met dans le carter et la rondelle on la colle à la graisse sur la pompe vu que l'on retourne le tout alors voilà les deux segments voilà les deux segments alors pareil monte à la graisse parce qu'il faut que les segments il reste comprimé parce qu'après on remboîte tout dans la tour une bon alors 1,5 par contre il va falloir mettre la graisse parce que le temps qu'on descende alors les segments ont tendance à lâcher le deuxième après on peut mettre à l'opposé je pense que je pense pas que ça joue on va faire comme quand on des segments dans un cylindre la rondelle en mette aussi à l'intérieur dans les bagues les bagues neuves au la rondelle n'y a pas de sens or comme elle n'est pas neuve on voit la marque qui a déjà tourné donc je vais la tourner dans l'autre sens comme ça ça fait comme si elle était neuve bien la coller parce qu'après tout va être comme ça qu'on va descendre donc faut que ça tire voilà les segments sont bien plaqué tout est graissé voilà la pompe est prête on va mettre pareil ça peut toujours mettre un peu dans le carter là aussi non dans l'autre sens on va faire toujours bien attention au remontage on a vite fait de de se tromper ou d'oublier d'oublier une butée vous imaginez s'il faut pour démonter sans oublier de toute façon les boîtes après doivent être toutes vides il ne doit rien rester même pas une vis logiquement tout doit être remonté voilà il y a aussi à remonté il y a deux segments au fond qui vont aussi sur l'axe voilà on voit les deux rainures il y a deux petits segments à mettre il faut pas les oublier aussi il faut pas les oublier aussi il faut y aller mon os il a l'air d'être fragile c'est seulement il me semble que je l'avais déjà dit ils sont en espèce de plastique ou c'est pas du métal voilà 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 je vais essayer de faire ça bien parce que quand on emboîte la pompe on voit pas ça descend dedans donc s'il y a un segment qui est mal mis et ben on sait pas il vaut mieux être prévoyant faire ça bien pour être bien sûr que tout est bon on 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 ça c'est à la fin c'est pour les rondelles qui vont être les vis qui fixent le tout voilà tout est prêt j'ai plus qu'à mettre mon tube pour tenir où est-ce qu'il est le tube que je me suis servi pour la sortir il faut pas que j'oublie de graisser aussi ça graisser les parois du carter aussi pour que ça soit plus facile à rentrer alors ouais je vais mettre déjà avec les deux trous faut pas trop les rentrer les vis parce qu'il y a l'axe de la ha qui passe à travers et qui ressort donc si on est si on rentre trop fort les vis ça tient ok voilà un coup de graisse pour le joint tout le tour bon c'est bon 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 peut y aller après c'est ça c'est ce qui rentre dans le convertisseur bon ça c'est bon ça c'est alors repérer l'emplacement ici alors faut repérer que les vis tombent bien pour bien faire il faudrait c'est descendu contrôler si les vis il faudrait des grandes vis du 6 on va aligner les trous avec un petit tournevis est-ce qu'on est bien aligné dans les trous il me semble que c'est du 27 torse parfait alors là maintenant on va achever la descente alors là je pense que c'est le joint le joint torique qui fait qu'elle est pas en bas ouais ça y va comme ça en fait en mettant les vis voilà là il est au fond il est au fond ouais parfait ça a l'air de tourner c'est parfait voilà bah je vais démonter mes vis provisoires remettre les bonnes vis remettre les bonnes vis et puis voilà l'intérieur sera bon nous nous Sous-titrage ST' 501